Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui on va parler d'un problème que je vois dans 90% des gens que je suis, que j'entraîne, qui suivent la meilleure cyclosportive, qui font partie d'un de ces deux groupes. Au niveau de la récupération, vous avez soit la première erreur, c'est ceux qui se fixent un objectif par an, genre l'étape du tour, et ils ne font quasiment que cette course-là. Peut-être une ou deux cyclosportives de préparation, mais c'est absolument tout. Alors évidemment, ils vont manquer de rythme, ils vont manquer de repères, et puis ils vont se mettre une pression énorme sur un seul objectif. Moi je pense que ce n'est vraiment pas assez suffisant. La deuxième erreur qui est très répandue, c'est ceux qui à l'inverse courent du mois de mars jusqu'au mois de juillet, voire même pour certains février et qui poussent jusqu'en juillet, août, voire septembre, le moment des championnats de leur fédération, d'accord ? Et donc qui enchaînent quasiment des mois et des mois de course et qui arrivent complètement cramés. En fait, au bout d'un mois et demi, deux mois, ils font des courses toutes les semaines, des fois deux fois par semaine, des fois même trois fois quand il y a des jours fériés. Donc ils sont complètement cramés au bout de mois, mais ils ne s'en rendent plus compte. Donc comme ils n'ont pas les performances qu'ils voudraient, ils s'entraînent plus, et comme ils s'entraînent plus, ils sont encore plus cramés, ils ont encore moins de résultats. Alors bien sûr, ils ne sont pas mauvais parce qu'ils ont du rythme, ils ont des kilomètres, mais ils ne sont vraiment pas au potentiel qu'ils devraient. Alors la solution, pour une fois, pour une fois, elle est de faire ce que font les professionnels. Je viens d'écouter Romain Bardet qui, à la fin de sa période flandrienne et des classiques, d'accord, a attaqué au mois de mars, a pris une blessure, a fait une saison fantastique. Et puis à la fin de ses classiques, il va se reposer quasiment un mois, un mois et demi. Enfin, il va se reposer, il a dit là, une semaine après ses courses. Après, il va recommencer un entraînement spécifique, mais sans faire de course, pour être prêt à nouveau début juin avec le Dauphiné qui va le faire monter progressivement jusqu'au Tour de France. Donc vous voyez, cette stratégie de planification de votre récupération, pour moi, elle est clé. C'est-à-dire faire une première période en relatif début de saison sur 4-6 semaines maximum pour prendre du rine, prendre des repères dans les courses. Refaire une coupure de plusieurs semaines pour vous repréparer spécifiquement à la course cible, d'accord, qui va avoir lieu fin juin, début juillet. Là, vous reprenez et vous reprenez 3-4 semaines avant pour refaire quelques courses qui vont vous redonner des repères, qui vont vous redonner du rime, d'accord, et qui vous permettent aussi de pouvoir éventuellement réussir d'autres choses que si le jour de la course, il ne fait pas beau, vous n'êtes pas en forme, etc., vous avez quand même réussi une bonne saison. Et en général, après la course, grâce à cette méthode-là, après la course cible, on a 2-3 semaines encore où on est relativement en bonne forme. Donc je vous propose, même si vous programmez la récupération, de prévoir une ou deux courses pour réussir votre saison. Voilà les amis, petite vidéo parce que comme vous l'avez, je suis en vacances. Alors moi, je vous dis maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur La Meilleure Cyclosportive, la chaîne YouTube Mon Coach Vélo, d'accord, soit dans la description juste en dessous, soit sur le petit onglet YouTube. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt, à vous de jouer.